Salut les gens, c'est Slade, on se retrouve pour une nouvelle semaine avec le Congo et au programme de la semaine, tout ce qu'on voit, c'est-à-dire Adjuran, Kilwa et Madagascar. On va commencer tout de suite par détruire nos jolis bateaux ici pour les refaire réapparaître de l'autre côté. Pour l'instant, c'est la seule façon que je connaisse de déplacer mes bateaux. Voilà, 1, 2... Et ça restera comme ça jusqu'à ce que je trouve une autre solution plus propre. On s'apprête pour une guerre très difficile contre Kilwa, qui a, je crois, 4000 hommes pour l'instant. S'il a 4000 hommes, ça le fera, mais je vois des ennemis chez lui, là. Donc je pense que bientôt, il vient de finir une guerre à tous les coups. Et je pense que bientôt, ça sera compliqué de l'affronter. Et ici, on va aller nettoyer tout ça. On va aller se faire face à des rebelles qui vont popper ici ou ici. On va se mettre là, parce que de toute façon, nous, après, on va aller vers là. Donc autant se mettre le plus loin, plutôt que d'être obligé de se faire le trajet. Je perds du temps et revenir, et après, aller là-bas. Donc on est là, et puis au pire, ça sera sur notre chemin si on n'est pas au bon. Pourquoi je dis qu'ils vont péter là ou là ? Tout simplement parce qu'en fait, vous voyez, Songwe, Laibala, Kumbana. C'est ça, ça, ça. Et vous l'avez vu, c'est 7-7-3 de développement. Donc ça pètera là où c'est 7, l'un des deux. Voilà, c'est comme ça. Je pourrais peser ici. Ici. Là, ça va s'apaiser tout seul. Ici, je peux la peser. Donc on le fait là où on peut. Pour l'instant, on n'est pas assez près. On va pouvoir aller légitimer celui qui est à 13%. Voilà. On va faire tous les autres ensuite, petit à petit, à part nous le gronder, parce qu'on n'a pas l'excès à Tumbunka. Là, on l'a fait assez tardivement, finalement. Ça va être compliqué. On ne va pas réussir à faire notre petit truc, là, ici. On va aller détruire les troupes qui sont ici. Parce qu'à chaque fois que je vais vouloir passer pour les protéger un truc et revenir, à chaque fois, elles vont popper. Donc il n'y a pas moyen de faire autrement. On ne peut pas les garder. Elles vont me faire trop mal à chaque fois. Là, ce sera les deux dernières fois qu'elles vont me faire mal. Non, la dernière fois où elles vont me faire mal. On s'en sort plutôt bien. Ou pas. Moi, ça va. Hop là. Et ensuite, on vient ici. Kill what ? 10 bateaux. 15 bateaux. C'est en guerre contre qui ? Défenseur. Betimskar. En conquête de Untamoro. D'accord. C'est Betimskar, le gros, qui est là, qui conquiert le petit... D'accord. Il y aura de moins en moins de monde, là-bas. Donc on a une trêve. Et il a combien de troupes ? Maintenant, il a 6.015 bateaux. On voit ces 15. On va tant dire, quand on affrontera Kill what, on n'aura pas envie d'avoir affaire à ça. Alors je suis obligé de prendre transfert de dépendance, parce que ça va me servir ici. Quand je pourrais faire une revendique là-dessus, je pourrais aussi faire une revendique là-dessus et une revendique là-dessus. Et donc attaquer le rouge. Ou le jaune, ou le bleu. Mais choisir, en fait, qui j'attaque. Et après, débarquer en demandant l'autorisation de débarquer. Tout simplement. Oh là là, le moral. On est tellement en manque de morale, là, pour le moment. Quand on combat, c'est la violence. Il nous faudrait des techs. Mais encore une fois, la stratégie, ce n'est pas d'aller avoir des techs ou d'aller les chercher, pour le moment. La stratégie est de se faire une base forte en manpower et en argent, plutôt que des techs. Et d'investir, évidemment, pour les techs. D'investir vraiment dans les institutions pour rattraper notre tas. Et là, on est en train d'essayer de faire la deuxième. Pour cela, il faudrait des points militaires. Et après, il faudra faire la troisième, avant de commencer à développer des techs. On a le temps. Et j'aimerais bien avoir accès à un occidental et lui donner une terre, quelque part, de façon à avoir un bonus voisin. Le bonus voisin est capé sur le voisin le plus puissant dans chaque domaine. Vous n'avez pas besoin d'avoir plein de voisins avec une technologie, une seule technologie. Donc, par exemple, si je vends une province ici, au portugais, ou au français, ou à l'espagnol, j'ai un bonus voisin monstre immédiat, instantané. C'est ce que je ferais, bien entendu, parce que je n'ai aucune raison de ne pas le faire. Non, tu restes là, parce que ça ne va pas péter. Si, ça a péter. Je n'ai même pas fait gaffe. Ça ne va pas péter en caloune douée. Et les fanatiques fétichistes, ils reculent, normalement. Oui, ça n'a pas pété, là, pour l'instant. Je suis en train de demander si ça avait pété, mais non. En même temps, vous avez compris, j'ai dit quatre fois de mots. Bon, alors là, on a un problème de corruption. Je vais essayer d'investir un petit peu dans la lutte contre la corruption. Et même beaucoup. J'aimerais bien la mettre à zéro. Voilà, zéro, cinquante. Pas de réponse à notre quête. Donc, ils font la tête. Et hop, on les repasse au-dessus. Réponse des clés. Sur l'expression de 1, c'est bien. Ça, c'est faisable. Niveau des réserves, c'est difficile. Niveau des forces navales, ça, c'est super facile. Je le fais. Et je gagne quoi ? Un amiral de 40. Oui, mais par contre, ça... Bah oui, parce que de toute façon, on a l'intention de monter notre force navale au maximum. Et on a même l'intention de la monter à 16 pour l'instant. Ce qui sera largement au-dessus des 75. Longévité des navires plus 10, c'est très bien. Les séparatistes, c'est pour bientôt. Je me demande s'ils vont vraiment péter ou pas. Ouais, ils devraient péter quand même. Ils sont à 70. Ils auront alors plus de 50% de supplémentaires. Soit 10 unités au total. On va le faire, ça. Enfin, ça dépend comment ça se passe contre les 8 qui sont là. Bah alors. Ce qu'il doit, c'est dans 4 mois, là. Je ne suis pas prêt encore. Allé. Fais pas tes chauve-chaut. Glore au Congo. Bah voilà. Je revendique. C'est à moi. Oui, nouveau bateau. Ah, ça y est, ça pète. Ça pète à l'autre. Donc ici. Nous allons ici. Hop, là, je légitimise. Plus que 3. Il y a légitimé. On poussait la révolte. Ça, c'est fait. Attends, viens là. C'est là. C'est là. Maintenant, la trêve avec Killua. On va donc déclarer la guerre bientôt. Ou pas. Montamoro est en guerre pour longtemps. Donc on a un petit peu de temps devant nous, en fait. On n'a plus de rebelles. Tout a disparu. Et ça, il faut que je fasse gaffe parce que droite de douane, commerce des esclaves, casus billy. Ouais, c'est déjà un... Ouais, c'est un rivet de Killua. Il faut que je fasse attention parce que ça, c'est ce qui m'attend contre Killua. La perte de 4000 hommes à chaque bataille, c'est ce qui m'attend contre Killua. On perd 284. 52. Est-ce qu'il y a moyen de le faire devenir pas grand-chose ? Au point où j'en suis, je pourrais le dérouter, ceci dit. On va aller vendre notre héritier. Voilà. On a vendu pas cher. Ça va me coûter un peu de prestige. Il faut comprendre. Quand on vend son fils, forcément, c'est pas très prestigieux. Mais c'est toujours mieux que de le voir un réuni un jour. 65%. Tumbula, on pourra faire la dernière à ce moment-là. C'est pas vrai, Bernardo. 3-1-3, c'est la catastrophe. C'est encore mieux. Ah, c'est plus un rival valable, là. Est-ce que je peux le rivaliser ? Il me mettra un icône quand je pourrais. Bien. Déclarer la guerre. Prendre Kellyman. 6.000. Oh là, il met le recruteur qui se casse juste avant. Et je peux pas rembaucher. Eh bien, tellement c'est pas très sympa, ça. En plus, on a personne. Personne. Allez, faut tenir. Oh là là, ça va être tellement dur, cette bataille. Les 2.000 sont en train de venir ou pas ? Non, ils viennent pas. C'est déjà ça. C'est probablement parce qu'il estime qu'il n'en a pas besoin. Ah, je l'ai gagné. Je l'ai gagné. Tech wipe du reste. Il va où, là ? Il va là-bas. Eh bien, moi aussi. Hop là. Un état. 123 Congo. Hop là, coup du développement. On y va. Ça va monter petit à petit. J'espère qu'on va reprendre un peu notre moral parce que lui, il aura repris tout son moral d'ici là. Et un emprunt, 239. En même temps, c'est ça, ou avoir une corruption incroyable. Les 31, c'est pour bientôt. Roquette des ordres. Ça y est, la flotte a été construite. Excellent. Au moins, cette roquette-là aura été rapide. Là, si je bouge, il va me tomber dessus. Alors là, il n'a pas repris de moral. Ça y est, il a repris du moral, mais pas assez. Là, franchement, si on ne la gagne pas, celle-là, je ne vois pas. C'était beaucoup plus facile. Je suis très fier de moi. Parce qu'il est tech quoi, lui ? Il est tech 7, à tous les coups. Elle est tech 7. Et puis, moi, je suis tech 3. Donc, ce n'est pas si facile. Je ne dis pas que c'est trop dur, mais ce n'est pas si facile. Merci de venir m'aider, mais c'est un peu tard. Je l'ai déjà tout fait. Alors, le 17 mai. Il y a 5 bateaux, là. C'est marrant. Et là, il y a des bateaux d'Ontemoro. Très drôle. Il va devoir aller s'héberger ailleurs. Alors, évidemment, on ne va pas pouvoir tout prendre, encore une fois. Tout simplement parce que... Ah, il me faut ça, obligatoirement. Ah, peut-être. Mais comme on n'a pas la main sur Marianne... Ah, il est tout petit. Dommage que je ne puisse pas passer. On ne peut pas demander droit de passage. Enfin, je peux demander un droit de passage, mais je ne pourrais pas passer dans les zones... Dans les petites zones. Et donc, je ne pourrais pas tout prendre de Killua. Mais ce n'est pas grave. On va lui laisser probablement Tanga ou Mombasa. On va prendre tout ce qui est là. Et puis là, on va avancer. On va surtout prendre Zanzibar parce qu'il me bloque le passage. Et que déjà, je ne peux donc pas y accéder. Il a 4000 hommes. Il va carrément me retomber dessus, encore. Ah, y est ! On peut passer à zéro. Ah, du coup, je vais faire les autres aussi. On continue, on ne s'arrête pas. On légitimise, on légitimise, on légitimise. On fait des étapes partout, partout, partout. Oh, voilà Marianne. Excellent. Excellent, Marianne, à gagner. Ça va me permettre de lui tomber dessus. Alors, lui, j'ai un petit peu peur quand je vais passer là. Ça va me faire agresser. Congo, on va démonter, ce n'est pas la peine. Et continue à monter. Alors, il s'est pris une baffe, les bateaux. Il s'est pris une baffe. L'autre, il s'en va. Oh là là, j'ai pris le truc, ça ne me sert déjà à rien. Ça ne me sert déjà à rien. Ici, je vais constituer un réseau d'espionnage. Ici, il faut que je constitue un réseau d'espionnage. Et ici, il va falloir en constituer un autre. Et on va devoir arrêter notre guerre contre Kiloa, parce qu'on aura pris tout ce qu'on peut prendre. Ah, il me laisse passer là. Il a la trouille. Eh bien, ça peut valoir le coup, alors. Le problème, c'est que je ne suis tellement pas du tout sûr de gagner ma bataille. Tu fais quoi, là ? Tu y vas tout seul. T'es Tech 5. Et tu te dis que ça va passer. Bon, bah si tu te dis que ça va passer, j'y vais. Pourquoi je l'ai écouté ? Bah, remarque, ça passe mieux. Avec ces trois petits bonhommes Tech 5, évidemment, ça fait la taf. Ah, suis-moi, ça sera mieux que je n'aille pas les affronter tout seul. Allez, Stack Vibe, juste avant. Juste avant, 31 décembre. Oui. Bien joué. Donc, hop. Allez. Du coup, on aura un petit peu plus de score de guerre que prévu. Mécontentement au sein d'installer de paysannerie. Oh là 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 là, les finances. Ça va tellement mal. Combien je gagne par mois ? Quatre. Je ne peux pas me permettre de faire autre chose. Je me dis quand même que là, je vais avoir besoin de points comme ça, moi. plus qu'autre chose. Ce n'est pas tout à fait vrai, en fait. Il aurait fallu que je rembauche quelqu'un. Mais ce n'est vraiment pas le moment avec nos finances, là. Moins 0,91, c'est pas mal. Mais il va être temps d'arrêter, là. Plus 4,92. Excellent. Ça y est, on a tout légitimé. On va pouvoir se préparer à la paix. 64% On ne va pas pouvoir tout prendre. Adal a construit... D'accord. Mais je ne connais pas Adal. Donc, je ne te vois pas, Adal. Valeur fiscale d'au moins 3 en son go. Imerina a une opinion de moi. Et Congo, valeur de production de base au moins 11. Ça, je peux le faire. Parce qu'en plus, ça va m'aider pour le... Tac, tac. Voilà. Pourquoi pas. Ce n'est pas vraiment gâché. J'avais des points en trop. En plus, il me fit de la thune. Alors là, c'est vraiment tout bénef. 275. On va arrêter de remonter autant. Et on va continuer à lutter contre la corruption à fond. Jusqu'à ce qu'il retombe. Il me coûte des points. Je n'aime pas ce qu'il me coûte des points. Waouh. Il me semble que mon inflation baisse. Oui, tout à fait. Donc, c'est très bien. 57, ça peut durer longtemps. Bon, c'est... Tant qu'on n'a pas les canons. Puis, on n'est pas prêts de les avoir. Lui, il est caché. Je pourrais tenter de réunir ma flotte. Et puis, surtout, je pourrais en faire deux de plus. En condition qu'il ne les ait pas mis au même endroit. Non, c'est bon. C'est parfait. C'est cool de rien avoir à légitimer. On persiste par moi. Et ça va s'arrêter vite. Enfin, dans deux ans, quoi. Le 1, 57, c'est à perpète. J'ai assez de manpower pour me refaire au max. Je n'aurai pas de réserve, mais j'ai accès de manpower quand même. On a gagné 17 par mois maintenant des marins. Ah, on va enfin pouvoir se servir de nos bateaux. C'était 5-6 avant. C'est trop classe, hein. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est Marianne. Les plaisirs de la chair. Invitation. Non. Machin en colère. Non. Perte de prestige. Clairement. Et après, on a un petit... Non. Il s'est levé, puis il s'est recouché. T'as mieux. Les indigènes. Ah, moins 35. Ça commence à avancer. Ça, c'est tout bon. Et maintenant, je ne suis plus bon. Alors, je ne suis plus bon, mais en même temps, je gagne 280 hommes par mois. Ça paye, ça commence à porter ses fruits. On est passé de 110 à 200. On approche maintenant les 300. On est une grande puissance. Donc, c'est tout bien. Et on s'apprête à pouvoir aller poser nos fesses à Madagascar. Alors, Mélindé. J'aimerais bien améliorer mes relations avec toi, parce qu'il y a moyen... Il y a moyen que tu deviennes utile. Déjà, je peux cesser de dérôter ton commerce, parce que je ne m'en sers pas, alors, autant que tu t'enrichisses. Quoique. Voilà ! Ça, c'est bon, ça. Une petite dette à rembourser, ça fait tellement du bien. J'ai bien fait de te détourner ton commerce, finalement. T'as trop de bateaux par rapport à la taille que t'es. Par contre, moi, ça, clairement, on passe à 50, maintenant. On ne peut pas faire plus. C'est déjà énorme. Moins 21. Ça sera encore très long. Ça sera juste encore très, très long. 3,30 par mois. Excellent. 1000 hommes. Ça y est, ça va commencer à monter. Bientôt. Je me demande où sont mes canons. Là, on est à l'équilibre. Mais là, ça baisse sacrément. On a les points, ici, là. Pour faire avancer le schmulblik. Est-ce que je ne rembourserai pas mon impôt avec un coup de corruption ? Parce que les emprunts, à chaque fois, ça me fait monter ça. Et ça, je n'ai plus trop envie que ça monte. On va maintenant pouvoir le rembourser. Ça m'aide nettement, en plus, avec les intérêts que c'était. C'est beaucoup plus intéressant pour moi de payer de la lutte contre la corruption plus longtemps. Que de voir ça augmenter sans cesse. Allez, on est en positif. Oui, Marianne, excellent. Excellent. C'est excellent qu'il veuille sortir de la guerre. Ça m'arrange tellement. On va falloir faire un petit 100% sur qu'il voit. Ça change tout, le 100% sur qu'il voit. Ça va me faire du bien. En plus, je suis sûr qu'il me voit. Ah, s'il me voit maintenant, quand même. Qu'il voit, non. La paix que tu me proposes n'est pas la paix que je te propose. Je suis navré de te le dire. Mais ça va te piquer plus fort que ce que tu ne crois. Alors, le truc, c'est que... Est-ce que je te donne des terres, toi ? Parce que j'en ai un petit peu marre de tout faire. J'ai beaucoup de points diplôts. En même temps, c'est tellement des terres importantes. Je pourrais te filer Tanga. Je pourrais te filer ces trois-là. Mais pas Mombasa. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Kwezan Ziba. Comment ça ? Je ne pourrais pas la légitimer. Évidemment que je peux la légitimer. Qu'est-ce que tu me racontes ? Et si je la donne à l'autre ? Ah bah, l'autre, il peut, lui. Bon, bah voilà. Kwezan Ziba. Par Mende. Il me paye. Une petite inflation de rien. Traité de PEC, il me coûte trois fois rien. Pénalité d'expansion agressive de 95, mais envers qui ? Adjira, néantème euro. Voilà, c'est tout. Donc, bah go. On est déjà tout en train de légitimer. Et on vient de voir la mer. Et la mer, c'est important. Je peux fabriquer une revendication ici. Tac. Et maintenant que je l'ai fait, je peux fabriquer une revendication ici. Tac. Et hop. Et hop. Et on va aller faire une revendication ici. Bien entendu, rapidement. Mais je pense que ça va devenir rouge, ça, Antemoro. La question est, est-ce que j'ai pas intérêt à attaquer là maintenant, tout de suite ? Voyons, voyons. Ils ont combien de techno, eux ? Et qui les défend ? On va savoir ça. On va savoir ça rapidement. On verra ça demain, peut-être. Peut-être qu'on verra ça tout simplement demain. Déjà, on va mettre nos troupes ici. Ah, ça y est, ça a changé l'hélicie depuis l'autre. La guerre vient de s'arrêter. La guerre vient de s'arrêter, malheureusement. On va se mettre bien propre ici. La voix de nos ancêtres. Modif du coup de la stabilité, gain de 10 en légitimité. Modif du coup de la stabilité. On va maintenant se mettre ici. Normalement, j'ai un amiral. Voilà. Pour bloquer le passage. J'espère qu'on va pouvoir les affronter. Ils ont 6 de techno. Wow, 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 wow. Surexpension, moins de 1. Répondant au noble. Niveau des réserves, au moins 50. Ah, au moins 577. Mais ça ne rapporte rien. C'est pourri. Surexpension, moins de 1. C'est plus facile. Ok, il y a 3 techno d'écart. Ils ont 8000 hommes. Ils vont me défoncer. Ils vont me défoncer. Il faut que j'attaque l'autre. Il est beaucoup moins fort. Il n'y a que 2 techno d'écart. Et ils ont 6000 hommes. Il faudrait que j'attaque le rouge. Quant au bleu, si je lui déclare la guerre. Trêve rompue. Il n'y a pas de casus billi, là. Prendre mes nabés. Il n'y a personne qui vient l'aider, ceci dit. Personne ne vient l'aider. Mais le problème, c'est que quand je vais débarquer avec 8000 hommes seulement, parce que je n'ai que 8 bateaux, je vais me faire défoncer. Je vais me faire défoncer. Alors, quelle serait l'astuce ? On verra ça dans le prochain épisode. Il faut que je trouve une solution pour pouvoir passer sans trépasser. Merci de m'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et à tout de suite pour la suite. Sous-titrage ST' 501